Le titre de cette conférence est Le but, c'est le voyage. Titre repris à une publicité des chemins de fer fédéraux suisses. Dans une page célèbre, le critique littéraire Erich Auerbach a comparé une page biblique, le sacrifice d'Isaac, à une scène de l'Odyssée au champ 19, celle où l'ancienne nourrice d'Ulysse, Euryclée, lui lave les pieds au moment où il arrive sous l'ouvert d'un voyageur dans sa propre maison et le reconnaît à une cicatrice qu'il porte sur la jambe. Le chapitre s'intitule d'ailleurs La cicatrice d'Ulysse. L'auteur, fin connaisseur de la littérature occidentale, montre bien quelles sont les différences entre le récit homérique et le récit biblique. Il insiste entre autres sur le fait que le récit biblique t'aie bien des choses qui restent dans l'arrière-fond de la narration, hintergrundlichkeit, tandis que le récit homérique est au contraire prodigue de détails et raconte tout ce qu'il est possible de raconter, vorgrundlichkeit. Dans ces quelques pages sur la figure biblique d'Abraham, je voudrais à mon tour tenter, à la suite d'Auerbach, une brève comparaison entre le héros homérique et le personnage biblique sous deux aspects, celui du voyage et celui de l'hospitalité. Le premier aspect est surtout illustré par l'appel d'Abraham et par le départ d'Ulysse vers son île d'Ithaque. Le second sera basé sur une comparaison entre la scène de l'apparition du Seigneur à Abraham aux chaînes de Mambré, dans le chapitre 18 du livre de la Genèse, et celle du retour d'Ulysse à Ithaque, dans le champ 19 de l'Odyssée. Commençons donc par une comparaison entre le voyage d'Abraham et celui d'Ulysse, comparaison que l'on pourrait appeler le saut dans l'inconnu ou le retour vers le pays connu. « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » Genèse, verset 1 du chapitre 12. Cette invitation au voyage qui inaugure la carrière d'Abraham dans la Bible est bien connue. Il vaut la peine toutefois de s'attarder un moment à l'appel d'Abraham, c'est-à-dire à ce premier discours divin qui lui est adressé dans la Bible. Il existe d'autres récits qui commencent par un voyage ou qui décrivent un voyage. Celui d'Abraham a toutefois des caractéristiques qui le distinguent d'aventures semblables. Pour mieux les découvrir, il vaut la peine de tenter une comparaison entre Abraham et un autre grand récit de voyage, l'Odyssée, sans doute un des récits les plus populaires de notre culture occidentale et l'un de ceux qui sont à l'origine de notre culture littéraire. À mon avis, il y a quatre différences importantes entre l'Abraham de la Genèse et l'Ulysse de l'Odyssée. La première différence regarde le but du voyage. Dans la Bible, comme dans l'Odyssée, le récit commence par une intervention divine. Les circonstances ne sont pas exactement les mêmes dans la Bible et dans Homère, puisqu'Ulysse se trouve déjà en voyage depuis bien longtemps. Il a participé, un peu malgré lui, à la guerre de Troie et à la prise de la ville. C'est le voyage du retour qui toutefois va lui causer bien du souci. Ulysse, au début de l'Odyssée, est retenu captif par la nymphe Calypso qui désire l'épouser. C'est la déesse Athéna, protectrice d'Ulysse et de sa famille, qui intervient auprès du dieu suprême, Zeus, et obtient de lui que notre héros puisse retourner dans son île d'Ithaque où il va retrouver son épouse, Pénélope, et son fils, Télémac. Zeus envoie son messager, Hermès, qui avertit Calypso. Celle-ci n'est pas très enthousiaste, mais elle laisse finalement partir Ulysse à contre-cœur sur un radeau. La mythologie grecque est certainement très différente du monothéisme biblique. La grande différence entre l'Odyssée et la Bible, que je voudrais souligner, est toutefois d'un autre ordre. Le long et passionnant voyage d'Ulysse est d'abord et avant tout un retour à la maison, un retour chez soi, dans une terre connue qui a été abandonnée pendant des années. Le voyage est un retour. Comme le dit Athéna à Zeus, Ulysse, dont le seul désir est de voir s'élever dans les airs la fumée de sa terre natale, désire la mort. Pour Abraham, par contre, le voyage est un saut dans l'inconnu. Il lui est demandé, au contraire d'Ulysse, de partir de chez lui, de quitter sa famille et la maison de son père. Ulysse, comme nous le savons, finira par retrouver les siens, entre autres son épouse, son fils et son père, après de nombreuses aventures et après avoir surmonté de nombreux dangers. Abraham, de son côté, quitte à jamais son père et son pays et il n'y reviendra jamais, même pas pour y être enterré. La seconde différence entre ces deux récits tient au fait qu'Ulysse est retenu comme captif par Calypso dans son île. Il faut donc qu'il se libère pour partir vers son île d'Ithac. Le voyage est aussi une libération parce que la condition initiale est celle d'un prisonnier. Il s'agit certes d'une prison dorée et Calypso traite très bien son prisonnier. Elle lui offre le mariage mais Ulysse préfère retrouver son épouse mortelle Pénélope plutôt que d'épouser l'immortelle Calypso. Le passage de l'île de Calypso à l'île d'Ithac est un voyage du monde du rêve à celui de la réalité. Un retour à la réalité pourrait-on dire. Ulysse refuse d'entrer dans le monde des dieux pour retrouver sa condition humaine. La leçon de l'Odyssée est donc loin d'être négligeable. Abraham vit toutefois une expérience bien différente. Il n'est pas prisonnier, il ne connaît pas de difficultés particulières et le texte de la Genèse ne suggère en aucune manière qu'Abraham soit parti pour changer de situation, pour fuir la misère ou quelques persécutions, pour échapper à un danger, une guerre, une épidémie ou une famine. La seule et unique raison du départ qui est donnée par le texte biblique est l'appel divin, inopinée, inexplicable et inexpliquée. Et la seule justification de cet appel qui tombe comme un éclair dans un ciel serein est une promesse que nous lisons dans les versets 2 et 3 de ce chapitre 12 de la Genèse. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafoura, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Si Ulysse veut retrouver sa liberté et retourner chez lui dans un monde connu, Abraham, lui, est appelé à quitter son chez-soi pour un futur indéterminé et tout entier caché dans la main de Dieu. Le point d'arrivée pour Ulysse est le point de départ pour Abraham. Ulysse veut reprendre sa liberté tandis que Dieu demande à Abraham d'exercer sa liberté pour partir vers l'inconnu, pour un plus qui ne peut être défini plus exactement parce qu'il fait partie du mystère de Dieu. Une troisième différence peut être décelée dans le voyage lui-même. Comme chacun sait, Ulysse va affronter une longue série d'épreuves et de dangers parce qu'il est poursuivi par Poséidon. Celui-ci veut venger la mort de son fils, le cyclope Polyphème qu'Ulysse a réussi à tuer dans son repère. Ulysse doit donc faire face à la vengeance du Dieu de la mer. En ce qui concerne Abraham, il n'est nulle question de danger ou d'épreuve durant le voyage. Tout ce voyage est résumé en une seule phrase. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit et Lot partit avec lui. Il est vrai que les narrateurs bibliques n'excellent pas dans les récits de voyage mais cette fois nous atteignons un sommet. Neuf mots dans le texte original hébreu. L'important pour le chant de la Genèse c'est le voyage lui-même et non pas ses péripéties. C'est tout le contraire dans l'Odyssée. Comme chacun sait, Ulysse passe d'une aventure à l'autre et montre à chaque fois son astuce, son savoir-faire ou sa bravoure. Il est certain que les deux récits de voyage ont deux buts très différents. Le voyage d'Abraham souligne sa foi et son obéissance et c'est Dieu qui occupe toute la place dans le bref passage des versets 1 à 4 du chapitre 12 de la Genèse. Dans l'Odyssée, c'est au contraire Ulysse qui occupe la scène. L'Odyssée raconte ses exploits, ses actions héroïques et c'est bien cela le but de l'épopée. Ulysse est un héros valeureux qui force l'admiration pour ses dons exceptionnels, surtout sa ruse légendaire. L'action divine est pour cette raison assez différente dans la Bible et dans Homère et c'est la quatrième différence que je voudrais développer brièvement. Le dieu d'Abraham prend les choses en main. Dès le point de départ, c'est son appel qui fait d'Abraham le personnage que nous connaissons. L'aventure d'Abraham commence avec cet appel et sans cet appel, Abraham serait resté dans son pays et dans la maison de son père. Le texte de Genèse 12, 1 à 4 est clair à ce sujet. Le projet de ce voyage est un projet divin et ce n'est pas le projet d'Abraham. L'appel de Dieu est à l'origine du voyage d'Abraham et de son aventure spirituelle. En ce qui concerne Ulysse, les choses sont bien différentes. C'est lui qui désire quitter Calypso pour rentrer à Ithaque. Les dieux interviennent pour que son projet puisse se réaliser. L'initiative est humaine et le monde divin est au service du projet humain. Les interventions divines vont se succéder à plusieurs reprises et c'est en particulier Athéna qui vole au secours de son protégé. C'est par exemple Athéna qui intervient dans le conseil des dieux pour qu'il puisse quitter l'île de Calypso au champ premier de l'Odyssée. C'est encore Athéna qui l'endort pour qu'il oublie ses peines lorsqu'il débarque sur l'île des Féassiens après un terrible naufrage au champ cinquième. Au champ septième, Athéna entoure Ulysse d'un brouillard pour qu'il ne soit pas dérangé alors qu'il se rend chez le roi des Féassiens Alcinos. C'est elle enfin qui protège le retour d'Ulysse sur son île d'Ithaque et lui conseille de se venger au champ treizième. Dans le cycle d'Abraham, il n'y a que deux cas assez semblables d'ailleurs où Dieu intervient de manière semblable à Athéna dans l'Odyssée. Regardons le premier. Il s'agit d'un épisode peu glorieux. celui du séjour d'Abraham en Égypte dans les versets 10 à 20 de ce même chapitre 12 de la Genèse. Le patriarche craint que les Égyptiens ne le tuent pour enlever son épouse Sarah qui est très belle. Il invente donc un subterfuge et se fait passer pour le frère de Sarah. Celle-ci comme prévu est prise et finit dans le harem de Pharaon. Abraham en compensation est couvert de présents et c'est Dieu qui doit intervenir alors pour tirer Sarah et Abraham de ce mauvais pas. Comme nous l'entendons au verset 17 « Mais le Seigneur infligea de grands mots au Pharaon et à sa maison à cause de Sarah la femme d'Abraham. » Pharaon comprend de quoi il s'agit même si le récit reste très laconique sur la façon dont les choses se sont passées. Et Sarah est rendue à Abraham. Dans ce cas de figure, Dieu vient à l'aide d'Abraham mais c'est le patriarche qui a pris l'initiative de quitter la terre de Canaan pour aller en Égypte à cause d'une famine. Le second cas ressemble tellement au premier au point qu'il est possible d'y voir une autre version du même récit. Nous le trouvons dans le chapitre 20 de la Genèse au verset 1 à 18. Cette fois, Abraham se déplace dans le pays des Philistins. Il craint de nouveau pour sa vie en raison de sa femme. Il la fait passer comme la première fois pour sa sœur et elle finit dans le harem d'Abimelech, roi de Gérard au pays des Philistins. C'est encore une fois Dieu qui vient à la rescousse d'Abraham et de Sarah pour sauver la situation. Il apparaît en songe à Abimelech et lui révèle la vraie identité de Sarah. Tout rentre dans l'ordre mais une fois encore c'est une initiative malheureuse d'Abraham qui a causé le problème et Dieu doit lui venir en aide pour résoudre la difficulté. Dans ces deux cas, il y a similitude entre les interventions de Dieu en faveur d'Abraham et celles d'Athéna en faveur d'Ulysse. En dehors de ces cas, dans le cycle d'Abraham, l'initiative est celle de Dieu qui intervient le plus souvent à l'improviste dans le cours des événements et leur donne un tour tout à fait inattendu. C'est bien sûr le cas en ce qui concerne l'appel d'Abraham, le texte que nous venons d'analyser. Ce sera aussi vrai pour un autre récit célèbre, l'épreuve d'Abraham ou le sacrifice d'Isaac dans le chapitre 22. Il me semble toutefois qu'un autre texte, sans doute un peu moins connu, mérite notre considération. Il s'agit de la scène de l'hospitalité que nous trouvons en Genèse 18, versets 1 à 15. Il nous permettra de relever d'autres différences intéressantes entre le patriarche et le héros grec. Abordons donc ensemble cette deuxième partie, cette comparaison entre l'hospitalité biblique et l'hospitalité homérique. Le récit de Genèse 18, versets 1 à 15, est sans doute celui qui décrit avec le plus de détails les rites de l'hospitalité dans le monde biblique. C'est également une scène qui parle de voyageurs inconnus et anonymes reçus par Abraham sans que ce dernier devine quelle est leur vraie identité. Celle-ci n'est révélée qu'au lecteur et cela dès le début de la scène puisqu'il est dit « Le Seigneur apparut à Abraham aux chaînes de membrées ». Il existe une scène semblable dans l'Odyssée, celle que Erich Auerbach a si bien analysée dans l'ouvrage que nous avons cité plus haut. Il s'agit de la scène du retour d'Ulysse à Ithac lorsqu'il arrive chez lui incognito qu'il est accueilli par sa propre épouse et se fait laver les pieds par Euryclée, son ancienne nourrice. Nous sommes ici dans les versets 386 à 505 du chant XIXe de l'Odyssée. Dans les deux cas, les visiteurs arrivent incognito. Dieu ou les trois hommes en Genèse 18-2 et Ulysse dans l'Odyssée. Dans les deux cas, le lecteur connaît l'identité des visiteurs alors que les autres personnages du récit en sont ignorants. Ici pourtant apparaît une première différence de taille entre l'Odyssée et la Bible. Abraham et Sarah ne découvrent pas la vraie identité de leurs hôtes, au contraire de Pénélope et de sa maisonnée. Dans le récit biblique, en effet, il n'y a pas de scène de reconnaissance. À aucun moment, le lecteur n'assiste à une scène semblable à celle de Juge 6, versets 21 à 24. Scène dans laquelle l'ange du Seigneur, qui apparaît à Gédéon, touche de la pointe de son bâton la nourriture que ce dernier lui a préparée. À ce moment, un feu jaillit du roc et dévore la viande et les pains sans levain. L'ange du Seigneur disparaît à la vue de Gédéon qui se prosterne et dit « Hélas, mon Seigneur, j'ai vu l'ange du Seigneur face à face. » Rien de tel dans le récit de la Genèse. Après le repas pris sous l'arbre et la conversation qui suit, les hôtes prennent congé d'Abraham comme si de rien n'était. Les hommes se levèrent de là et portèrent leur regard sur Sodome. Abraham marchait avec eux pour prendre congé. Et le verset qui clôt notre passage. C'est par conséquent au lecteur et uniquement au lecteur qu'il revient de rassembler tous les éléments du texte pour y déceler la trace de la présence divine. Pour le dire en quelques mots, le récit biblique reste enveloppé de mystères. Le passage du singulier au pluriel dans ce passage remarqué depuis longtemps crée à lui seul un flou artistique qui ouvre le champ à de nombreuses réflexions et de nombreuses interprétations. Le récit emploie en effet le singulier et met en scène un seul hôte dans les versets 1, 3, 10 et 13 à 15. Il utilise au contraire le pluriel mettant en scène plusieurs hôtes dans les versets 2, 4, 5 et 9. Il reste des zones d'ombre dans ce récit et il incombe au lecteur de combler les lacunes en particulier à propos de l'identité des trois hommes qui visitent Abraham de la promesse d'un enfant faite à ce vieux couple stérile et de l'éventuel retour de celui qui fait cette annonce peu vraisemblable et même littéralement ridicule s'il faut en croire la réaction de Sarah. Peu de choses sont dites par ailleurs sur la réaction d'Abraham lui-même. Il reste bien silencieux mis à part son invitation adressée aux trois voyageurs et les ordres donnés pour la préparation du repas. Le minimum est dit par le narrateur et le maximum est requis du lecteur pourrait-on dire sans trop exagérer. Revenons à présent à la scène d'hospitalité que nous lisons dans le chant 19e d'Homère. Il faut noter immédiatement une différence matérielle. 120 versets chez Homère et 15 dans la Bible. Homère est certainement plus prolixe que le narrateur biblique et c'est le moins que l'on puisse dire. Mais résumons cette scène en quelques phrases. Ulysse arrive sur son île d'Ithac après vingt années de combat et d'errance. C'est son chien Argo qui le reconnaît le premier mais il est trop vieux pour supporter cette émotion et tombe mort aussitôt. Ulysse ne peut s'empêcher de verser une larme la seule qu'il versera durant toutes les péripéties de son retour à Ithac. Par ailleurs le lecteur sait que Pénélope l'épouse d'Ulysse qui l'attend patiemment doit faire front à de nombreux prétendants qui convoitent sa main et surtout le trône du royaume d'Ithac resté vacant après le départ du souverain. Nous connaissons tous l'histoire de la toile tissée de jour et défaite de nuit. Tout cela signifie que le héros Ulysse devra affronter seul une série de rivaux qui ne craindront pas de s'en prendre à sa vie. Ulysse frappe donc à la porte de sa propre maison vêtu comme un pauvre voyageur. Il demande l'hospitalité et il fait croire qu'il a rencontré son homonyme sur l'île de Crète Pénélope ne le reconnaît pas et lui offre l'hospitalité mais elle lui demande de parler d'Ulysse et ce dernier raconte tout ce qu'il peut sans se trahir. Pénélope ne peut retenir ses larmes en écoutant ce récit et Homère note avec finesse je cite que le beau visage de Pénélope fond en larmes le visage de cette reine qui pleure un époux assis à ses côtés. Le lecteur sait ce que Pénélope voudrait tant savoir mais ne peut encore savoir. Comme dans la Bible Pénélope propose alors de faire laver les pieds d'Ulysse. Celui-ci demande que ce ne soit pas une jeune servante qui lui lave les pieds mais plutôt une servante âgée tout comme lui. Pénélope appelle Euryclée l'ancienne nourrice de notre héros pour se charger de cette besogne. Cette dernière s'approche et note immédiatement la ressemblance avec Ulysse. Beaucoup de mendiants sont venus dans ce palais mais aucun d'eux ne me parut par sa taille sa voix et ses pieds ressembler autant que toi à l'intrépide Ulysse. Ulysse répond simplement que cette ressemblance a déjà été notée à plusieurs reprises dans le passé. Le moment où l'identité d'Ulysse va être dévoilée n'est plus très loin et ses remarques annoncent l'instant décisif. Pour donner le temps au lecteur de vivre la scène suivante avec toute l'intensité voulue Homère décrit longuement la préparation de l'eau pour laver les pieds. le mélange de l'eau chaude et de l'eau froide pour obtenir la température idéale. Notons en passant que rien de tout cela n'est dit dans le récit biblique. C'est le lecteur qui doit imaginer la scène des trois hôtes qui probablement se lavent les pieds avec l'eau apportée par une servante ou un serviteur. Ulysse pour revenir à notre héros se fait laver les pieds et la chose se déroule comme prévu jusqu'au moment où Euryclée s'arrête tout net parce qu'elle vient de sentir sur la jambe de son hôte la trace d'une cicatrice. Elle reconnaît aussitôt qui est cet homme à qui elle lave les pieds parce qu'elle a elle-même soigné cette plaie bien des années auparavant. Homère introduit à cet endroit une des longues digressions dont il a le secret pour nous raconter toute l'histoire de cette cicatrice sans se soucier de savoir comment Ulysse va réagir maintenant que son identité est dévoilée. Nous apprenons tout sur le détail en question. Elle lui a été infligée par un sanglier au cours d'une partie de chasse sur le mont Parnese chez son grand-père au Tolikos. Le jeune Ulysse blessé ne s'était pas laissé démonter et il avait tué le sanglier faisant déjà preuve de bravoure. À son retour il sera soigné par Euryclée comme nous le savons. Tout ceci est raconté par le menu et occupe près de soixante dix vers. La naissance d'Ulysse le nom du nouveau-né choisi par le grand-père au Tolikos l'invitation de l'adolescent à la chasse le banquet qui précède la partie de chasse le détail de celle-ci l'accident d'Ulysse les soins qui lui sont apportés et son retour sur l'île d'Ithaque. Rien de plus éloigné du style biblique comme l'a noté Auerbach et comme nous pouvons le constater nous-mêmes. C'est seulement maintenant que Homère reprend le fil de son récit après une très belle inclusion au vers 467 « Vous êtes Ulysse oui vous êtes mon cher fils mais je n'ai pu vous reconnaître ô mon maître avant d'avoir touché votre cicatrice. » Ulysse alors conjure Euryclée de ne rien dire « Pénélope est à deux pas et observe la scène mais Athéna intervient pour détourner son attention et l'empêcher de reconnaître son époux. » Cette intervention divine est semblable à bien d'autres dans l'Odyssée où les dieux tirent les héros d'un mauvais pas ou résolvent des difficultés dans la construction du récit. Comment en effet empêcher Pénélope de reconnaître Ulysse à ce moment précis ? Homère a prévu bien autre chose et il faut trouver un expédient pour renvoyer à plus tard cette scène des retrouvailles. C'est pour cette raison qu'il fait intervenir Athéna. Ce genre d'intervention divine existe aussi dans les récits bibliques mais il est moins fréquent. Euryclée jure à Ulysse de ne rien révéler. Elle va remplir son bassin une nouvelle fois parce que sous l'émotion elle l'a renversée. Elle reprend son lavement des pieds et Ulysse peut alors s'approcher du foyer pour se réchauffer. Arrêtons-nous encore un instant sur cette scène avant de revenir au récit biblique. Ulysse se trouve dans sa propre maison. Il peut bénéficier de la chaleur de son propre foyer mais je cite « Il a soin de cacher sa cicatrice sous ses sales aillons » cette cicatrice qui a révélé son identité. Il est maître de la situation ou en tout cas en mesure de l'être. Il est arrivé chez lui il n'a pas été reconnu par ses rivaux et ennemis mortels il a une alliée indéfectible en la personne de son ancienne nourrice. Il bénéficie de la protection réservée aux hôtes et il peut préparer en toute tranquillité sa revanche contre les prétendants. Le lecteur pressent qu'il va sortir vainqueur de cette dernière épreuve et il se demande seulement comment notre héros va s'y prendre pour y parvenir. Ce ne sera pas par la force bien évidemment puisqu'il est seul. Il va à nouveau devoir faire montre de son astuce. Un songe prémonitoire dans lequel un aigle fond sur vingt oisons pour leur briser le cou ce rêve raconté par Pénélope à Ulysse vient confirmer cette certitude qui sera autant celle des principaux acteurs du récit que celle du lecteur. Reprenons à présent la lecture du récit biblique. Une brève comparaison avec la scène de l'Odyssée fait immédiatement apparaître quelques différences évidentes. Ulysse est reçu comme un hôte dans sa propre maison alors qu'Abraham reçoit trois hôtes chez lui et parmi ces hôtes se cache Dieu lui-même. Ulysse intervient chez lui pour reprendre la place qui lui revient tandis que la scène biblique est centrée sur l'annonce de la naissance d'un fils. Au-delà de ces différences évidentes il me semble qu'il y en a deux plus profondes qui permettront de mieux saisir le vrai sens de ces deux types de récits. En premier lieu les rôles d'Abraham et de Sarah sont différents de ceux joués par Ulysse et Pénélope. Le récit homérique est centré sur le destin de son héros qui est également le principal acteur sur la scène. C'est lui qui se rend maître de la situation pour autant que cela soit possible. Il prend toutes les décisions importantes jusqu'au point final la victoire sur les prétendants et les retrouvailles avec son épouse puis avec son vieux père la Herte. Ulysse a un but précis et il y parvient. Il récupère tout ce qu'il a perdu lorsqu'il a quitté son île vingt ans plus tôt. Il revient chez lui et il reprend la place qui lui revient. Il est à nouveau époux, père et souverain. Abraham, par contre, n'est en rien maître de la situation, aussi peu dans le récit qui nous occupe que dans celui de son appel. À l'appel inopiné de Genèse 12, 1 à 3, correspond l'arrivée tout aussi inopinée des trois visiteurs. dans les deux cas, le cours de la vie d'Abraham prend un tour inattendu. La première fois, c'est toute sa vie qui en est bouleversée. La seconde, c'est au moins toute sa journée. Dans la scène d'hospitalité, le narrateur montre de plusieurs manières qu'Abraham n'a qu'un seul but, se mettre au service de ses hôtes. Ce sont eux qui sont au centre de ses préoccupations. Ils courent à leur rencontre, ils les invitent, ils se précipitent vers la tente où ils demandent à Sarah de préparer des galettes. Puis ils courent chercher un vaugras qu'il fait préparer à la hâte par son serviteur. La précipitation et la diligence d'Abraham montrent combien il est décentré et concentré uniquement sur ses hôtes à qui il veut offrir l'hospitalité. Ensuite, Abraham assiste à la scène de l'annonce de la naissance d'un fils, à la réaction amusée de son épouse et au dialogue avec son hôte sans souffler mot. Il est complètement silencieux après le verset 9 où il indique que Sarah est dans la tente. Cette fois, il est un récepteur passif d'une annonce qui devrait au contraire le combler de joie. puisqu'elle vient exaucer l'un de ses vœux les plus chers. Sarah rit incrédule et Abraham ne réagit en aucune manière comme s'il restait totalement indifférent et s'il n'était en rien concerné par une affaire qui est pourtant au cœur de sa vie et dont dépend la réalisation de toutes les promesses divines. Certes, c'est à nouveau au lecteur d'intervenir mais il est difficile de ne pas remarquer la différence considérable entre le récit biblique et celui d'Homère où chaque réaction des personnages est notée avec une profusion de détails. Ici, c'est l'annonce divine qui occupe toute la scène et son caractère incroyable souligné par la réaction de Sarah. Nous sommes dans un monde théocentrique tandis qu'Homère vit dans un monde beaucoup plus anthropocentrique. Le monde d'Abraham est imprégné par la culture du sacré tandis que celui d'Homère reflète une culture où le héros occupe une place centrale. Ce héros ne manque pas d'humanité et il le prouve à plusieurs reprises par exemple lorsqu'il verse une larme devant son chien Argo. Mais Ulysse est aussi le jeune adolescent qui triomphe de la sauvagerie de la nature incarnée par le sanglier du Montparnese et qui préfigure sa victoire sur les prétendants. Il est aussi identifié dans le songe de Pénélope avec l'aigle qui fonte à l'improviste sur vingt oisons. Nous sommes dans une littérature héroïque où le lecteur se délecte des exploits de son personnage favori. Une deuxième différence entre Homère et la Bible apparaît également ici. Abraham est loin d'être un héros et son comportement en Égypte ou à Gérard chez Abimelech suffit certainement à le prouver. Abraham n'accomplit guère d'actions éclatantes, d'exploits hors du commun. Même l'épisode du sacrifice d'Isaac en fait un héros de foi et d'obéissance plutôt qu'un héros vainqueur de ses ennemis. Un héros dans les mains de Dieu plutôt qu'un héros qui tient son destin dans ses propres mains. Quelle leçon tirer de cette comparaison ? Une leçon essentielle sur laquelle Auerbach insiste plus d'une fois. Les récits bibliques ne font pas de distinction de classe ou de style. Il y a peu d'exceptions. Les protagonistes des récits bibliques peuvent appartenir à toutes les classes de la société alors que dans la littérature épique de la Grèce ils appartiennent à l'aristocratie. Les actions décrites peuvent être des occupations de la vie ordinaire et non pas seulement des exploits ou des prouesses comme dans les épopées d'Homère ou de Virgile. En un mot, les plus profondes expériences humaines ne sont pas réservées aux membres d'une classe sociale, la classe la plus élevée et les actions qui permettent de faire ces expériences ne doivent pas nécessairement être exceptionnelles. Ainsi, Abraham et Sarah font une authentique expérience de Dieu et c'est ce que le lecteur est invité à comprendre. C'est Dieu en personne qui est leur hôte sous l'arbre. Il n'est pas nécessaire de montrer des vertus héroïques ou exceptionnelles pour recevoir Dieu à sa table. Il suffit de savoir comment pétrir la farine, comment servir une viande de veau avec les boissons qui l'accompagnent, gestes ordinaires à la portée de quiconque à cette époque. Il n'est pas nécessaire, comme dans l'Odyssée, de tirer une flèche à travers les trous de douze haches placées en enfilade et ensuite de pourfendre une vingtaine de rivaux. Dans le récit biblique, Dieu arrive à l'improviste, un jour ordinaire et demande seulement de bien faire ce que l'on fait d'ordinaire dans ces circonstances ordinaires. Abraham et Sarah se montrent généreux, certes, mais ils préparent un repas que pourrait préparer n'importe quel couple de pasteurs. L'extraordinaire de cette scène est inséparable de l'ordinaire du quotidien. Il est temps de conclure. Pour reprendre l'image du début, le but, c'est le voyage. Il me semble pouvoir dire que les deux héros qui nous ont accompagnés au cours de cette réflexion illustrent plusieurs aspects d'une même vérité. Ils appartiennent à deux mondes différents qui, chacun à sa manière, a profondément influencé notre civilisation occidentale. En tant que croyant, Abraham nous est assurément plus proches qu'Ulysse, mais ce dernier fait certainement partie de notre humanité, de notre humanisme. L'un et l'autre s'identifient à un voyage, un saut dans l'inconnu pour Abraham ou un retour dans le monde connu pour Ulysse, un parcours à découvrir ou inventer pour Abraham, une place à récupérer pour Ulysse, un voyage où l'absolu de Dieu occupe toute la place et le voyage comme tel est l'élément essentiel pour Abraham, ou une série d'épreuves où il faut triompher plus souvent par la ruse que par la force pour Ulysse, un voyage enfin où Dieu reste toujours à la première place et Abraham son fidèle compagnon et ami, ou bien un voyage où le héros humain tient les rênes de l'aventure et où les dieux sont ses auxiliaires les plus puissants. En un mot, un voyage dont le premier but est le voyage lui-même ou bien un voyage dont le but est de retourner au point de départ enrichi toutefois de tout le parcours. À nous de choisir ou bien faut-il dire plutôt qu'il importe de savoir faire le bon choix au bon moment. au bon moment. Merci. Applaudissements Merci.